Qu'il vienne régner au milieu de nous Alors que son seul nom soit béni Et que en ce dimanche, premier dimanche du mois de mai La grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous Et nous prions ce matin Que l'Esprit du Seigneur Qui a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité Que l'Esprit du Seigneur Prenne le contrôle de toutes choses En sorte que tous ceux qui sont assis devant leur téléviseur Devant leur téléphone, dans leur salon Et bien que la présence et la puissance de Dieu vous touchent En sorte qu'au terme de ce service Chacun puisse dire oui J'ai vu Dieu à l'oeuvre Dieu m'a visité Dieu m'a touché Dieu est venu au secours de mon besoin Et je suis dans la joie Soyez bénis Que le Saint-Esprit contrôle toutes choses A partir de maintenant et jusqu'à la fin de ce moment Que nous partageons ensemble Au nom de Jésus Amen Amen Gloire à Dieu Et bien j'aimerais que nous puissions partager la table du Seigneur Avant de méditer la parole que Dieu a mise sur mon coeur pour vous Parce que Dieu est le Dieu de sa parole Et il va se manifester avec puissance Dans notre vie Alléluia Alors j'aimerais vous inviter à faire une lecture avec moi Dans l'évangile de Jean Jean chapitre 6 Les versets 35 A 45 Pour introduire ce moment Moment béni Moment de victoire Moment de joie Parce que notre Seigneur a payé le prix Pour nous donner la vie Alléluia Seigneur Nous te bénissons pour ta parole Cette parole qui est vie Cette parole qui est capable de transformer les choses dans notre vie Il n'y a que cette parole pour Nous amener Vers la destinée que tu as prévue pour nous Et nous voulons nous souvenir Que cette parole a été faite chair Qu'elle a marché au milieu des hommes Pleine de grâce et de vérité La personne de Jésus Qui est la parole vivante Et ce matin nous voulons célébrer cette personne Qui est la parole vivante Jésus Qui n'a pas épargné sa vie Qui a donné sa vie Pour que nous recevions la vie Qui est mort Pour que nous ayons la victoire sur la mort C'est cela que nous voulons célébrer ce matin Sachant qu'un jour tu es venu sur la terre des hommes Et tu as supporté l'insupportable Tu as triomphé sur tous tes ennemis Sur tous nos ennemis Et tu as triomphé pour que nous soyons dans le triomphe avec toi Alors sois béni ce matin Nous faisons ceci en mémoire de toi Je lis donc ce passage avec vous J'ai dit Jean chapitre 6 à partir du verset 35 Jésus leur dit Je suis le pain de vie Celui qui vient à moi N'aura jamais faim Et celui qui croit à moi N'aura jamais soif Mais je vous l'ai dit Vous m'avez vu Et vous ne croyez point Tout ce que le Père me donne Viendront à moi Et je ne mettrai pas dehors Celui qui vient à moi Car je suis descendu du ciel Pour faire non ma volonté Mais la volonté de celui qui m'a envoyé Or La volonté de celui qui m'a envoyé C'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné Mais que je les ressuscite au dernier jour Oh je me réjouis Parce que depuis septembre 1978 Où j'ai saisi la main tendue de Jésus Où je me suis tourné vers lui Abandonnant toutes les religions dans lesquelles je marchais Abandonnant les fétiches Abandonnant tout Pour qu'il devienne mon sauveur et mon Seigneur Depuis ce jour là Il a inscrit mon nom dans ce livre de vie Et il dit Tu ne seras pas perdu entre mes mains Je te garde dans mes mains Jusqu'à ce que je te ressuscite le dernier jour Et si tu as fait la même démarche que moi Il faut savoir que le Seigneur ne te rejette pas Il te tient dans ses mains Il te gardera sûrement dans ses mains puissantes Jusqu'à ce qu'il te ressuscite le dernier jour Au verset 40 il dit La volonté de mon père C'est que quiconque voit le fils Et croit en lui Et la vie éternelle Et je le ressusciterai au dernier jour Les juifs murmuraient à son sujet Parce qu'il avait dit Je suis le pain qui est descendu du ciel Et il disait N'est-ce pas là Jésus Le fils de Joseph Celui dont nous connaissons le père et la mère Comment donc dit-il Je suis descendu du ciel Nous allons parler tout à l'heure de l'incrédulité Comment l'incrédulité peut nous empêcher D'entrer dans le règne de Dieu L'incrédulité peut nous empêcher D'entrer dans l'héritage de Dieu Simplement parce qu'on a eu l'habitude de le voir On le connait Et combien parfois nous nous laissons pas Nous nous laissons la parole Qui est descendue du ciel Parce que nous connaissons la personne Qui est en train de l'annoncer On est tellement familialisé avec cette personne Qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on peut recevoir de bon D'une telle personne Et comme ça nous ratons le programme de Dieu Nous ratons le plan de Dieu Qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de nous Verset 43 Jésus leur répondit Ne murmurez pas entre vous Nous ne peuvent venir à moi Si le père qui m'a envoyé ne l'attire Et je le ressusciterai au dernier jour Il est écrit dans les prophètes Et ils seront tous enseignés de Dieu Ainsi quiconque a entendu le père Et a reçu son enseignement Viens à moi Alléluia Alors c'est pourquoi ce matin Tous ceux qui ont entendu l'enseignement de Jésus Tous ceux qui sont allés à Jésus Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus Vous qui vous êtes fait baptiser d'eau Et qui marchez d'après la parole de Dieu Et bien ce matin Nous voulons partager la sainte scène Et nous souvenirs Que Jésus a payé tout le prix Il est le pain de vie Le pain descendu du ciel Alors c'est pourquoi je vous invite maintenant A prendre votre pain Le pain que vous avez préparé dans votre maison Et à prendre votre coupe La coupe que vous avez préparée dans votre maison Afin que nous puissions partager ce pain ensemble La Bible dit Que la nuit où Jésus a été livré Il a pris du pain Et après avoir rendu grâce Il l'a rompu Il a rompu le pain Et il a dit Ceci prenez mangez Car ceci est mon corps Qui a été rompu pour vous Et ce matin Nous voulons manger de ce pain Qui représente le corps brisé de Jésus Et ne le prends pas à la légère Parce que ce pain représente le corps brisé de Jésus Et dans ces meurtres sûres Nous avons reçu la guérison Tout à l'heure vous allez entendre Les témoignages de plusieurs personnes Qui ont revendiqué le pain Qui représente le corps de Jésus brisé Elles ont reçu la guérison dans leur corps Et bien ce matin Je t'invite à manger de ce pain En ayant à l'esprit Que le corps brisé de Jésus C'est ta victoire C'est la victoire sur la maladie Alléluia Alors je vous invite donc A prendre le pain dans votre maison Et ensemble Quand les mamans de votre famille Baptisées d'eau Sont servies Et bien nous mangerons de ce pain Qui représente le corps de Jésus Seigneur Nous te bénissons pour le corps brisé Dans tes meurtres sûres Nous avons reçu la guérison Et je ne veux pas manger de ce pain à la légère Je me représente Toute la souffrance que tu as endurée Pour que je puisse manger dimanche après dimanche Ce pain qui le plaisante ton corps Je le mange en toute connaissance de cause Sachant que tu as été mis à mort Crucifié Tu es mort Pour nous donner la vie Alors merci pour ton corps qui a été brisé pour moi Je le mange avec action de grâce Au nom de Jésus Mangeons ensemble de ce pain Alors Nous avons également vu Qu'après avoir mangé Jésus a pris la coupe Et dans le cas de Jésus C'était une coupe de vin Pour ce qui nous concerne ici C'est une coupe de jus de raisin Je ne sais pas ce que tu utilises dans ta maison Mais ceci est un symbole Cette coupe Que je tiens dans mes mains Représente le sang de Jésus Il dit Buvez-en tous Car toutes les fois que vous mangez de ce pain Et que vous buvez de cette coupe Vous annoncez l'amour du Seigneur Jusqu'à ce qu'il revienne Alors c'est pourquoi ce matin Je tiens cette coupe devant vous En mémoire du sang versé de Jésus Et la Bible déclare Que dans le sang de Jésus Ce sang versé Nous avons la rémission de nos péchés Nous avons été pardonnés Lavés de tous nos péchés Alors c'est pourquoi Je t'invite maintenant A prendre la coupe En mémoire du sang versé de Jésus Et de comprendre que le sang t'a purifié Et t'a lavé C'est pourquoi nous disons merci au Seigneur Pour le sang versé Toutes les gouttes de sang de son corps Sont tombées Pour que nous recevions la vie Et la vie éternelle Merci Seigneur pour ton sang Nous buvons cette coupe En mémoire de ce sang versé Amen Je t'invite à boire cette coupe maintenant Seigneur notre Dieu Que dirons-nous donc A l'égard de ces choses Si tu es pour nous Qui sera contre nous Et le fait de pouvoir partager Le pain ce matin Et de boire la coupe ce matin En souvenir de toi C'est autant de preuves Que tu es pour nous Et que tu es avec nous Alors c'est pourquoi nous te disons merci Merci infiniment Pour l'oeuvre accomplie A la croix du calvaire pour nous 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 en souvenons Et nous savons Que nous avons la vie Et la vie éternelle Alors ce matin Bénis ton peuple Bénis l'ensemble de l'église El Shaddai Bénis nos internautes Qui nous suivent de l'Afrique De Congo Braza De Brazaville De Pointe Noire Qui nous suivent d'Abidjan Qui nous suivent de Ouagadougou De Bobodioulasso Qui nous suivent de Lomé De Cotonou Qui nous suivent D'un peu partout De notre chère Afrique Bénis tous nos bien-aimés Qui nous suivent De la Belgique Bruxelles Inverse Toutes les Différentes villes de Belgique Merci pour nos amis Qui nous suivent de Paris Sur tout le territoire français Ceux qui nous suivent de Metz De Longui Plus près de chez nous Mais ceux qui nous suivent Sur l'Hexagone Merci pour nos amis allemands Pour nos amis Hollandais Pour nos amis anglais Pour nos amis américains Merci pour nos amis canadiens Merci pour Les hommes et les femmes Qui sont rassemblés en ce moment Et qui suivent ce qui se passe Du haut de cette chère Bénis tout un chacun Que ta grâce Que ta grâce visite chaque personne Et que les uns et les autres Puissent expérimenter Quelque chose d'extraordinaire De ta part ce matin Au nom de Jésus Amen Alléluia Alors soyez bénis Happy Sunday C'est le premier dimanche Du mois de mai Et c'est le dimanche De Happy Sunday Ce dimanche Où nous marquons un arrêt Et où nous témoignons De ce que Dieu a fait pour nous Pendant le mois passé Et Dieu seul sait Combien a été difficile Le mois passé Plusieurs personnes Ont connu Toutes sortes de souffrances Toutes sortes de misères Toutes sortes de douleurs Il y en a combien Qui ont souffert dans leur corps Et qui peut-être Continuent de souffrir Il y a combien Qui ont perdu Des membres de leur famille Il y a combien Qui sont passés A un doigt de la mort Ça a été un mois difficile Mais vous savez quoi ? Là où le péché a abondé Dit l'apôtre Paul au Romain La grâce de Dieu a surabondé Là où nous pensions avoir Une grande défaite C'est là où vient ta grande victoire Alors c'est pourquoi ce matin Je me réjouis De ce que Dieu nous permet De célébrer ce premier dimanche Du mois de mai Et le mois de mai C'est le mois de grâce Alléluia Le cinquième mois de l'année L'année de grâce Dieu se manifesterait dans ta vie Alléluia Et c'est pourquoi J'aimerais ce matin Poursuivre Dans les chemins Qui mènent à l'excellence Je ne sais pas Si vous vous souvenez Mais je vous avais annoncé Qu'il y avait sept chemins Qui conduiraient Chacun d'entre nous Vers l'excellence J'ai écouté les témoignages Et dans la plupart des témoignages J'ai entendu Oui Cette année Dieu nous l'a décrété L'année de l'excellence Et ce n'est pas parce que Nous subissons Certains revers Que Dieu annule son programme Non Dieu n'annule pas son programme Ce que Dieu a décidé D'accomplir dans la vie De El Shaddai Et il va l'accomplir Alléluia C'est pourquoi N'oubliez jamais N'oubliez jamais Que cette année C'est l'année de l'excellence Et Dieu nous conduira certainement Dans l'excellence Amen Donc nous avons vu Depuis le début de l'année Qu'il y a sept chemins Qui nous conduisent À l'excellence Et nous avons vu Quatre chemins Quatre chemins Je ne sais pas Si vous vous en souvenez Mais Je vais demander À Maman Débora De me donner mon téléphone Pour que je puisse Vous rappeler Gracieusement Ce que nous avons déjà vu Pour que vous puissiez aussi Savoir de quoi Il est question Alléluia Gloire à Dieu Est-ce que vous vous souvenez ? Alors si vous ne vous en souvenez pas Je vous signale Donc Ce qui se passe Ce qui s'est passé Bon je suis désolé Il y a quelqu'un Qui m'envoie un message Disant qu'il n'y a pas Du direct sur Facebook Est-ce qu'il y a un direct sur Facebook ? Ça marche maintenant ? Si vous recevez votre Si vous recevez le message sur Facebook Envoyez-moi un oui Pasteur Nous avons Le message sur Facebook Alléluia Nous suivons le direct sur Facebook Est-ce que vous suivez le direct sur Facebook ? Si vous ne savez pas Si vous ne savez pas Alors je vous invite Voilà Nous nous l'avons ici Je ne sais pas Qu'est-ce qui se passe Dans d'autres pays Pourquoi C'est difficile Pour que vous puissiez suivre Ce qui se passe Aujourd'hui ce matin Alors si maintenant Vous nous recevez Envoyez un petit message Pour que nous puissions Savoir que vous êtes bien connecté Alléluia Donc ce matin Je m'en vais vous donner Le cinquième chemin Qui nous mène A l'excellence Le cinquième chemin Le cinquième chemin Qui nous mène A l'excellence Il y a Sept chemins Qui devaient nous mener A l'excellence Et nous allons examiner Le cinquième aujourd'hui Alléluia Et ce cinquième chemin Nous le trouvons Dans le verset 24 De nombre 14 Que nous avons lu Et relu Plusieurs fois Quand nous avons parlé Des sessions passées Alors qu'est-ce que Dieu dit là Et parce que mon serviteur Caleb A été animé D'un autre esprit Et qu'il a pleinement suivi ma voix Je le ferai entrer Dans le pays Où il est allé Et ses descendants Le possèderont Alléluia Ses descendants Le possèderont Les descendants de Caleb Dieu promet Qu'ils vont posséder Le pays Qu'il avait promis A ses pères Alléluia Il l'avait promis Il dit Que les descendants de Caleb Vont entrer dans ce pays Alors je vous rappelle que Le premier chemin Qui mène vers l'excellence Nous avions dit que Il fallait faire taire Les raisonnements humains Premier chemin Faire taire Les raisonnements humains Josué Caleb Et dix autres espions Sont allés Pour explorer Le pays promis Ils ont vu les mêmes choses Ils ont marché Dans les mêmes rues Et quand ils sont venus Les dix disent Ce n'est pas possible Et Caleb dit Caleb et Josué disent Oui c'est possible Donc Le premier chemin Qui va nous amener Vers l'excellence En cette année 2020 C'est de faire taire Tous les raisonnements humains Dans notre vie Deuxième chose Deuxième chemin Il faut éviter De se rébeller contre Dieu Et nous avons parlé En long et en large De la rébellion Des méfaits de la rébellion De ce que la rébellion Nous conduirait certainement A être éjectés Du programme de Dieu Troisième chemin Qui mène à l'excellence Il faut bannir Toute crainte Bannir toute peur La peur Qui a paralysé Les enfants d'Israël Cette crainte Des géants devant eux Qui les a paralysés Et qui les a empêchés D'entrer dans le pays promis Il faut absolument Que nous bannissions Toute crainte de notre vie Toute peur de notre vie Et le quatrième chemin Qui mène à l'excellence Nous avons vu Qu'il fallait réaliser Que Dieu est pour nous Il faut réaliser Que Dieu est pour nous Il y a des gens Qui marchent Dans leur vie chrétienne Et Quand ils traversent Un moment difficile Ils ont l'impression Que Dieu les a oubliés Que Dieu les a laissés tomber Mais la bonne nouvelle Que j'ai à vous annoncer Aujourd'hui C'est que nous devons réaliser Que Dieu est pour nous Il a dit Voici Je suis avec vous Tous les jours Tous les jours Jusqu'à la fin du monde C'est sa promesse Je suis avec toi Et c'est pourquoi Paul disait Alors si Dieu est avec moi Qui sera contre moi Alors il faut avoir Cette assurance là Que ce que Dieu a promis Il va rester collé à toi Jusqu'à ce que sa promesse Se réalise Alléluia Alors ce matin C'est le cinquième chemin Et ce chemin là C'est être animé D'un autre esprit Alléluia Comme Madame Niamie Dira Chaque soir ici Il faut écrire Écris Écris toi même Alléluia Être animé D'un autre esprit Il faut que tu sois animé D'un autre esprit Alléluia C'est parce que Caleb La Bible dit Qu'il a été animé D'un autre esprit C'est pour cela Qu'il a pleinement suivi La voie de Dieu Et Dieu dit Je le ferai entrer Dans le pays Où il est allé Et ses descendants Le possèderont Et il faut être animé D'un autre esprit Alléluia Animé d'un autre esprit Alors Avant de vous parler De ce qui Se produit Quand on est animé D'un autre esprit Et bien C'est important De comprendre L'esprit Qui anime Ceux qui n'ont pas Un autre esprit Quel esprit anime Ceux qui n'ont pas Un autre esprit Les dix espions Qui ont été Examinés Les mêmes choses Avec Josué et Caleb Sont venus Avec un certain esprit Quel est l'esprit Qui les animait Qu'est-ce qui a fait Que eux ont été éjectés Du pays promis Parce que Si nous suivons Le chemin Que ces dix-là Ont suivi Nous allons aussi Être éjectés Des promesses Que Dieu nous a faites Cette année Il nous a promis L'excellence Si nous emboîtons Le pas Des dix espions Et bien Nous allons Rater L'objectif De Dieu Pour cette année 2020 Je vous ai dit Au début de l'année Que Dieu Nous a permis D'explorer Toute l'année Jusqu'à la fin De l'année Et Dieu A préparé des choses Pour son peuple Chaque mois De l'année Et en ce mois de mai Dieu a préparé Quelque chose Qu'il veut réaliser Dans El Shaddai Et qu'il veut réaliser Dans ta vie Quel esprit Anime les dix autres Il y a sept choses Que j'aimerais Que vous notiez Ici Sept La première chose Qui animait Les dix autres C'est l'incrédulité L'incrédulité Et vous allez voir Dans le chapitre 13 Nombre 13 Verses 31 Et 32 Caleb fitter le peuple Qui murmurait Contre Moïse Il dit Montons En parlons-nous du pays Car nous y serons Vainqueurs Mais les hommes Qui étaient allés Dire Nous ne pouvons pas Monter contre ce peuple Car il est plus fort Que nous Et ils décrièrent Devant les enfants D'Israël Le pays Qu'ils avaient exploré Ils dirent Le pays Que nous avons parcouru Pour l'explorer Est un pays Qui dévore ses habitants Tout ce que nous y avons vu Sont des hommes D'une haute taille Et nous y avons vu Les géants Enfants d'Anach De la race des géants Nous étions A nos yeux Et aux leurs Comme des sauterelles Incrédulité Vous vous rappelez Pourquoi Moïse A envoyé Les douze espions Pour explorer le pays Pourquoi ? Est-ce que Moïse Les a envoyés Pour voir Si le pays Était prenable Ou s'il n'était pas prenable Est-ce qu'il les a envoyés Pour douter Des promesses Que Dieu leur a faites Quand il les a fait sortir De l'Egypte Non Ce n'est pas Ce que Moïse Les a envoyés faire Vous verrez donc Au verset 18 Nous sommes dans Nombre 14 Verset 18 à 20 Il dit Vous verrez le pays Ce qu'il est Et le peuple Qu'il habite S'il est fort Ou faible S'il est en petit Ou en grand nombre Ce qu'est le pays Où il habite S'il est bon Où mauvais Ce que sont les villes Où il habite Si elles sont ouvertes Ou fortifiées Ce qu'est le terrain S'il est gras Ou maigre S'il y a des arbres Ou s'il n'y en a point Ayez bon courage Et prenez des fruits Du pays C'était Le temps Des premiers raisins Il les a envoyés Juste pour Constater Ce qui est Une réalité Dans le pays Il ne les a pas envoyés Pour aller Juger Si Israël Est en mesure De vaincre Le pays Ou pas Maintenant Ces dix Les reviennent Et se croient obligés D'interpréter Ce qu'ils ont vu Écoutez Voir est une chose Interpréter Ce que tu as vu Ça c'est la part Du Saint-Esprit Ce que tu n'arrives pas A interpréter Ne force pas Une interprétation Ils sont allés voir Des géants Ils sont allés voir Des fils d'Anak Ils ont vu que le pays Il y a des villes fortifiées Mais cela ne veut pas dire Que Dieu n'avait pas Le pouvoir De leur donner Ces villes Ce que Dieu a promis Il a le pouvoir De les donner Et ils ont agi Avec incrédulité L'incrédulité Va t'empêcher De recevoir Ce que Dieu T'a promis Pendant cette année 2020 L'excellence promise Est une réalité Et si tu n'ajoutes pas Foi à ce qui est promis L'incrédulité Va t'éjecter De l'excellence Que Dieu a promise L'incrédulité A empêcher A Jésus d'opérer Des miracles Dans sa ville natale Il a opéré Des miracles A Capernaum Il a opéré Des miracles Partout où il est passé Mais quand il est retourné Dans sa ville natale Qu'est-ce que les gens disaient Mais qui est celui-ci N'est-ce pas le fils de Marie Ses frères et ses soeurs Ne sont-ils pas parmi nous C'est le fils de Joseph Le charpentier Comment peut-il dire Je peux faire ceci Ou je peux faire cela Et Conséquence Jésus N'a pas pu Réaliser Des miracles Dans ce pays-là Alors écoutez-moi bien Dieu a promis Et Dieu a promis Ce qu'il a dit à El Shadal C'est ça la réalité Et je voudrais que quelqu'un Se lève maintenant par la foi Pour se départir De toute incrédulité Afin de recevoir Ce que Dieu a préparé Pour vous Alléluia L'incrédulité A empêché Cet officier du roi Vous vous rappelez Au temps d'Elysée Dans Dans deux rois Si j'ai bonne mémoire Ça doit être au chapitre 7 Il y avait la famine Dans le pays Et le prophète A un moment donné A décrété Que d'ici Demain Il dit C'est le soir Il dit Demain A cette même heure Vous allez avoir L'abondance Dans Samarie Alléluia Et l'officier Sur lequel le roi S'appuyait Il dit Même si le Seigneur Ouvrait des fenêtres Au ciel Est-ce qu'une telle chose Pourrait arriver Et le prophète De lui dire Toi tu vas le voir De tes propres yeux Mais tu ne vas pas goûter De cette abondance Alléluia Résultat Le lendemain Le miracle s'est produit Comme Dieu l'avait promis Et le peuple Était tellement heureux D'avoir l'abondance Qu'ils sont sortis En trompe Et ils ont marché Sur cet officier Qui est mort Il a vu de ses yeux Mais il n'a pas goûté Et bien que Dieu t'aide Pour que Pour que Tu ne laisses pas L'incrédulité Venue t'éjecter De l'abondance Que Dieu a préparé Pour cette année 2020 Que Dieu te donne La grâce D'avoir la foi Et de tenir ferme Jusqu'à ce que tu entres Dans l'excellence Que Dieu a promise L'incrédulité Va t'empêcher De vivre l'excellence promise Alors que Dieu t'aide Alléluia Que Dieu t'aide A rester Dans la foi Quel que soit Ce que tu traverses En ce moment Quel que soit Ce que le monde entier Traverse en ce moment Nous ne savons pas Quand est-ce Nous allons nous retrouver Dans nos bâtiments Mais nous avons une chose C'est que là où nous sommes Dieu est présent Là où nous sommes Dieu est là Là où nous sommes Les promesses de Dieu Ne se sont pas annulées Là où nous sommes Dieu va se charger D'accomplir ce qu'il a promis Parce qu'il est le Dieu Qui marche derrière sa parole Pour l'accomplir Alors tiens bon Tiens bon Chasse l'incrédulité de ta vie Et laisse Dieu agir Jusqu'à ce que tu entres Dans l'héritage De l'excellence Qu'il a préparé pour toi En 2020 Amen Deuxième chose Que le peuple Les dix Deuxième chose Qui animait les dix autres espions C'est l'esprit d'infériorité Non seulement l'incrédulité Mais l'esprit d'infériorité Au verset 33 Ils disent Que nous étions A leurs yeux et aux nôtres Comme des sauterelles Ils se voient comme des sauterelles Minables Sans force Sans rien Et c'est pourquoi J'aimerais vraiment que Nous saisissions Cette occasion de comprendre Que nous ne sommes pas n'importe qui Alléluia Nous ne sommes pas n'importe qui Écoutez ce que Dieu lui-même disait du peuple Le jour où il a décidé de sortir Israël de la servitude de l'Egypte Dieu a dit à Pharaon Dans l'exode 4 verset 23 Il dit Je te dis Laisse aller mon fils Alléluia Dieu parle d'Israël comme son fils Laisse aller mon fils Pour qu'il me serve Si tu refuses de le laisser aller Voici Je ferai périr ton fils Ton premier-né Alléluia Et quand ils se retrouvent Devant les villes fortifiées Quand ils se retrouvent Devant les enfants d'Anak Ils ne se considèrent plus Fils de Dieu Enfants de Dieu Mais ils commencent à se voir Comme des fils de sauterelles Des enfants de sauterelles Sans aucune importance Sans aucune valeur Sans aucune force Vous vous imaginez ? Ils oublient leur identité Écoutez-moi bien Vous qui avez donné votre vie à Jésus Vous qui avez saisi la main de Jésus Et qui êtes inscrit dans le livre de vie Qui marchait dans le royaume de Dieu Ce que tu es Ne change pas en fonction de l'environnement Où tu te trouves Alléluia Ce que tu es devant Dieu Dieu t'a appelé fils Il t'a appelé fille Tu es fils de Dieu Tu es fille de Dieu Ta valeur ne change pas en fonction de l'environnement Où tu te trouves Il y a des gens Qui pensent qu'ils n'ont pas de valeur Quand ils se retrouvent devant des gens fortunés Toi tu es enfant de Dieu Tu n'as pas beaucoup de moyens Tu es pauvre Et quand tu te retrouves au milieu Des hommes et des femmes riches Tu penses que tu n'as aucune valeur Écoutez Ta valeur ne dépend pas Des gens avec qui tu te trouves Ta valeur ne dépend pas De l'environnement Dans lequel tu te trouves Ta valeur ne dépend pas De ce qu'il y a autour de toi Ta valeur ne dépend pas De l'argent que tu as Dans ton compte ou dans tes mains Ta valeur dépend De ce que Dieu a dit de toi Alléluia Vous savez un diamant Un diamant dans la case D'un villageois Au fin fond de l'Afrique Avec un certain kara Et bien il a la même valeur Dans cette case là Qu'il aura Dans les magasins d'Anvers En Belgique Le diamant ne changera pas De valeur Parce qu'il est dans une case Où il est dans un magasin sécurisé Il a toujours la même valeur Alors c'est pourquoi Je voudrais que tu comprennes Que tu es ce diamant là Ce diamant avec la valeur Que Dieu t'a donné Alléluia En fonction de là Où tu te trouves Ce n'est pas nécessaire De t'imaginer Que tu ne vaux pas Les gens autour de toi Non Tu vaux ce que Dieu dit Que tu vaux Et tu es ce que Dieu dit Que tu es Alléluia Tu n'es pas une sauterelle Tu n'es pas un vaurien Tu n'es pas un minable Tu es un enfant de Dieu Tu es une fille de Dieu Avec les grâces d'enfant de Dieu Et de fille de Dieu Alléluia Alors c'est pourquoi Que l'esprit de Dieu Comme Paul disait Dans Romain chapitre 8 Eh bien que l'esprit de Dieu Fasse connaître à ton esprit Que tu es un enfant de Dieu Que le Saint-Esprit Te fasse savoir A l'intérieur de toi Que tu es un enfant de Dieu Et quel que soit Ce qui se passe devant toi Que tu aies cette conviction Que tu es un enfant de Dieu Que les hommes te méprisent Que les hommes te dévalorisent Eh bien sache qu'aux yeux de Dieu Tu es un enfant de Dieu Alléluia Est-ce que vous voulez présenter Qu'au temps de Jésus Qui a parlé de cet homme Cet homme riche En son temps Et puis devant sa porte Le pauvre Lazare Qui n'avait rien d'autre Que de manger les miettes Qui tombaient en dessous des tables De cet homme riche Il passait là devant lui Il repassait chaque jour Il sort de chez lui Il voit le pauvre Et chaque jour Il entre de chez lui Chez lui Il voit le pauvre Et il ne lui vient jamais A l'idée De lui venir en secours En aide Et c'est pour cela que Lazare était obligé De manger les miettes Qui tombaient de sa table Vous vous imaginez Aux yeux des hommes Lazare était minable Lazare ne méritait rien Lazare ne valait rien Qu'est-ce qu'un pauvre type Et il était malade Avec un ulcère Qui avait couvert tout son corps Et il était même obligé De se gratter Avec des tessons Vous imaginez Quelle souffrance Pour un tel homme Mais la Bible déclare Que Lazare est mort Évidemment Vu son état C'est normal qu'il meure le premier Il est mort Et quand il est mort La Bible rappelle Qu'il a été recueilli Dans le sein d'Abraham Alléluia Il a été recueilli Dans le sein d'Abraham Et plusieurs années après Le riche est mort Et on l'a enterré Alléluia La Bible dit que quand Lazare est mort Ce sont les anges Qui sont venus le chercher Pour le conduire tout droit Dans le sein d'Abraham Mais le riche est mort Aucun ange est venu On l'a enterré Et quand il se réveille subitement Il se réveille en enfer Et il pleure Il voit Lazare Cet homme De qui il ne s'est pas du tout préoccupé Il le voit Dans le sein d'Abraham Dans le bonheur Dans la joie Pendant que lui est en train de brûler De souffrir Il dit Père Abraham Père Abraham Demande à Lazare De mettre juste son doigt dans l'eau Et de venir Toucher Ma langue Parce que ici Je souffre cruellement Et vous connaissez la réponse Ceci n'est pas possible Cher ami Ceci n'est pas possible Il y a un gouffre qui sépare Là où se trouve Lazare Et là où tu te trouves Même si j'étais animé D'une bonne intention Je ne pourrais rien faire pour toi Écoutez-moi bien Vous qui me suivez Le ciel se cherche sur la terre Le paradis Tu l'obtiens sur la terre Ce n'est pas quand tu seras mort Que quelqu'un d'autre Va faire des messes Ou faire des prières Pour te sortir de l'enfer Et t'amener au paradis Il est réservé aux hommes De mourir une seule fois Après quoi vient le jugement Si tu veux aller au ciel C'est maintenant qu'il faut le chercher C'est maintenant qu'il faut accepter Jésus Comme ton sauveur Et comme ton seigneur Et alors il inscrit ton nom Dans son livre de vie Et si tu meurs Tu vas tout droit dans son trône Devant son trône Et tu vivras avec lui éternellement Alléluia Alléluia L'esprit d'infériorité Et bien que le seigneur nous libère De cet esprit d'infériorité Cela se manifeste Tous les jours dans notre vie Oh qu'est-ce que nous sommes Dans cette Europe Nous sommes sans On n'a aucun soutien Je n'ai personne Pour me propulser Quand j'ai un dossier Qui je vais contacter Pour qu'il aille m'aider A trouver le travail Que je cherche Écoutez-moi bien Dans cette société Dans cet Occident Où nous sommes Parfois méprisés Il faut savoir Que tu as de la valeur Et il faut T'en tenir à ta valeur Ne brade pas ta valeur Pour quoi que ce soit Il y a des filles Qui ont bradé leur valeur Dans des mariages Qui ne disent pas leur nom Parce que On se sent tellement Inutile Sans aucune valeur Ne brade pas ta valeur S'il te plaît Tu es un enfant de Dieu Tu es une fille de Dieu Tu ne peux pas te brader Pour n'importe quoi Alléluia L'esprit d'infériorité A empêché Au peuple d'Israël D'entrer dans le pays promis Troisième chose Qui se passait Dans la vie De ces dix espions Je vous ai dit Que jusqu'ici Il y avait l'incrédulité Il y a l'esprit d'infériorité Troisième chose Qu'il y avait dans leur vie Les murmures Les murmures Au chapitre 14 Verset 2 Tous les enfants d'Israël Murmurèrent Contre Moïse Et toute l'assemblée Dit Ne sommes-nous pas Ne sommes-nous Que ne sommes-nous morts Dans le pays d'Egypte Ou que ne sommes-nous morts Dans ce désert Pourquoi L'éternel Nous fait-il aller Dans ce pays Où nous tomberons Par l'épée Où nos femmes Et nos petits-enfants Deviendront une proie Ne vaut-il pas mieux Pour nous Retourner en Egypte Et ils se dirent L'un à l'autre Nommons un chef Et retournons en Egypte Vous voyez Il y a des gens Qui aiment Qui aiment commander Ceux qui aiment Toi qui aiment commander Toi qui aiment toujours Être devant Il y a des gens comme ça Si on leur propose Viens Sois notre chef On va retourner en Egypte Parce que tu as cet esprit là De commander Tu risques de te mettre A la tête d'une troupe Qui va retourner A la mort Est-ce que vous comprenez ? Et nommons un chef Et retournons en J'allais dire en Belgique Alléluia Je suis au Luxembourg Je ne retourne pas en Belgique Alléluia Nommons un chef Et retournons en Egypte Et ils murmurent Les murmures Les murmures C'est un bruit De voix sourd Et confus Donc un bruit De voix sourd Et confus C'est un bruit Et des plaintes Que font les personnes Mécontentes Un bruit sourd Vous ne percevez pas Ce qu'ils disent Vous n'entendez pas Ce qu'ils disent Parce que N'est-ce pas ? Les murmures C'est le lot Des hypocrites Les hypocrites Qui ont un comportement D'hypocrisie Ils ne parlent pas Distinctement Vous ne comprenez pas Toujours Ce qu'ils veulent dire Ils ont deux visages Un visage Qu'ils présentent A une partie Des gens Et un autre visage Une fois qu'ils ont donné le dos C'est ça l'hypocrite L'hypocrite a deux visages Il porte un masque Vous voyez Par le temps qui court Vous rencontrez les gens Dans la rue Vous ne les reconnaissez pas On est tous masqués Tout le monde est masqué On ne voit que les yeux Et on ne le connait pas Bien les gens Ça c'est vraiment Le symbole De l'hypocrisie Quand il enlève le masque Vous le voyez en réalité Et Il y a un certain Baptiste Lévy Qui nous a donné Oui Oui choses Qui nous permettent De Reconnaître une personne hypocrite Oui détails Qui vont te permettre De reconnaître une personne Hypocrite Nous parlons des murmures Les hypocrites Murmurent toujours Vous prenez une bonne décision Vous prenez une mauvaise décision Ils se plaignent de tout Et ils se plaignent pour tout Comment tu vas reconnaître Une personne hypocrite ? Note bien Parce que si tu as Dans ton entourage Quelqu'un qui Répond de ces Oui détails là Tu as intérêt A déguerper le plus vite possible D'à côté d'une telle personne Parce que c'est une Personne hypocrite Qui va te faire Beaucoup de mal Première chose Une personne hypocrite Parle beaucoup Une personne hypocrite Aime remplir nos oreilles De mots Mais en réalité Elle ne fait rien Au contraire La personne honnête Tient toujours ses promesses Sans avoir à recourir A un flot de mots Donc L'hypocrite parle beaucoup Donc si tu as autour de toi Quelqu'un qui a tendance A trop parler Fais attention Deuxièmement L'hypocrite se vante Les personnes fausses Hypocrites Aiment se démarquer Dès qu'elles le peuvent Et exaltent En exagérant Les résultats obtenus Inversement Une personne authentique Ne se vante pas De ses succès L'hypocrite Se vante Toujours Et tout le temps Troisième chose Une personne hypocrite S'efforce de plaire aux autres Parce qu'elle veut Elle ne veut pas montrer Ce qu'elle est Par crainte De ne pas être Suffisante Alors elle s'efforce D'être aimable Alors que les personnes vraies Par contre Ne cherchent pas A plaire A tout prix A personne L'hypocrite Se plaire A se faire Rendre aimable Et Les dents Vous sont présentées Mais tournez le dos C'est le couteau Qu'on va planter Dans votre dos Quatrième chose Une personne hypocrite S'efforce D'attirer l'attention Presque toutes les actions De l'hypocrite Visent à attirer L'attention Et l'admiration Des autres Sur lui-même Ce qu'une personne Honnête Au contraire Ne cherche nullement A obtenir C'est pour attirer L'attention On agit Pour attirer L'attention Honnête Pour attirer L'attention Cinquièmement Une personne hypocrite Ne respecte Que le pouvoir Le pouvoir Vous savez pourquoi Parce que Presque toutes les actions De l'hypocrite Elle prétend Être Ce qu'elle n'est pas Par intérêt L'hypocrite prétend Être ce qu'elle n'est pas Par intérêt Et vous savez Qui est-ce qui va lui donner Ce crédit Ce sont les gens puissants Généralement Ce sont des gens puissants Qui ont de meilleures chances A l'aider à réaliser son rêve Vous comprenez ? Donc Il respecte le pouvoir Parce que Le pouvoir va l'aider A arriver à ses fins L'autorité va l'aider A arriver à ses fins C'est pourquoi L'hypocrite Respecte beaucoup le pouvoir Une personne Sans double face Elle Respecte Tout le monde De la même manière Le respect Que l'hypocrite Va manifester D'un grand Ce n'est pas le même respect Qu'il va manifester Vis-à-vis de quelqu'un Qui semble petit Septième chose Qu'est-ce que j'ai dit ? Cinquième maintenant Sixièmement Une personne hypocrite Critique les autres En se pensant meilleure Elle critique les autres En se pensant meilleure Elle a généralement aussi Le défaut D'aimer critiquer les autres Ce qu'au contraire Les gens authentiques Ne font pas Quand il loue quelqu'un C'est parce qu'il l'admire vraiment Alléluia Que Dieu nous donne D'être des hommes Et des femmes authentiques Quand tu vois quelqu'un Tu l'admire Tu l'admire vraiment Mais tu ne peux pas dire En face là Oh là là Tu es la plus gentille personne Que j'ai jamais connue au monde Vraiment Comme nous entendons parfois Oh pasteur Pasteur Adamant Gentil Vraiment C'est le meilleur des pasteurs Que j'ai jamais rencontré Et une fois que pasteur Adamant Tourne le dos Boum Alors que Dieu nous aide Alléluia Que Dieu nous aide A ne pas critiquer les autres En pensant que nous sommes meilleurs Septième À quoi on reconnait une personne hypocrite Elle aime les ragots Elle aime les ragots Elle aime mettre les autres Sous un mauvais jour Pour la rendre plus belle Selon elle Vous voyez Rabaisser les autres Pour pouvoir s'élever Pour se présenter plus beau Pourtant Les personnes vraies Expriment ouvertement leur opinion S'il est content Il exprime son opinion S'il n'est pas content Il exprime son opinion Mais Les hypocrites Aiment les ragots Et pour terminer Huitième détail Qui va te permettre De trouver Qu'une personne Est hypocrite Elle n'aide Que pour obtenir Quelque chose En retour L'hypocrite Agit d'une manière Intéressée Parce que son seul but Est de dépasser Les autres Dans tous les domaines Une personne sincère Elle Aide les autres Sans rien attendre En retour Alléluia Être authentiquement Soi-même Est la seule façon De bien vivre Avec soi-même Et avec les autres C'est pourquoi J'espère que Ces quelques indices Les détails Qui viennent d'être donnés Vont vous aider A D'abord Fuir l'hypocrisie Et A reconnaître Les hypocrites Pour les fuir Alléluia Amen J'ai lu quelque part Que Ça ne sert à rien De te battre Pour résister au péché Vous voyez Le péché là Il ne faut pas te battre Pour résister Il faut fuir L'instruction de la Bible Ce n'est pas Résister au péché Non Fuis Fuis le péché Donc quand tu trouves Le péché quelque part Il faut le fuir Alléluia Donc Les murmures Hypocrites Ont amené Les enfants d'Israël A rater Le pays promis Et si nous voulons Entrer dans notre héritage De l'excellence En cette année 2020 Il est temps D'arrêter Les murmures Vous voyez Dans n'importe quelle église Je ne parle pas De El Shaddai Uniquement Dans n'importe quelle église Il y a trop de gens Qui murmure On murmure avec les décisions Il y a une bonne décision On va murmurer Il y a une décision Qui est moins bonne On va murmurer C'est pourquoi moi J'ai résolu J'ai résolu De fonctionner D'après ce que j'entends De la part de Dieu Parce que Si tu fais bien On va critiquer Si tu fais mal On va critiquer Dans tous les cas Tu seras critiqué Et bien j'ai résolu De faire ce que je pense Avoir reçu de Dieu Qu'importe ce qu'on dira Parce qu'au bout du compte C'est moi qui vais répondre Devant Dieu Ce n'est pas celui Qui a critiqué Ce n'est pas celui Qui essaye de me freiner Pour que je n'avance pas Et que je n'amène pas L'église là Où je dois l'amener Ce n'est pas Quelle est cette personne Qui va répondre devant Dieu C'est moi Alléluia C'est pourquoi Frères et sœurs De El Shaddai Souffrez Quand vous ne comprenez pas Les décisions Qui sont prises Souffrez Mais réalisez Ce qui est décidé Parce que nous ne décidons rien Sans avoir parlé Avec Dieu Alléluia Et s'il y a quelque chose Qui est décidé avec Dieu Que Dieu a ordonné Et bien soyons promptes A obéir à ce que Dieu a ordonné Parce que c'est dans cette mesure Que nous allons entrer Dans notre héritage Que nous allons vivre L'excellence Qui nous a promis En 2020 Plus de murmures S'il vous plaît Écris 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 Plus de murmures Plus de murmures A partir d'aujourd'hui Plus de murmures Dans ma vie A partir d'aujourd'hui Plus de murmures Contre les décisions Qui sont prises A partir d'aujourd'hui Je prends la résolution De ne plus murmurer Alléluia Alors soyez bénis Au nom de Jésus Alors la quatrième chose Je vous ai dit Nous sommes en train D'examiner Ce qui animait L'esprit des dix autres Qu'est-ce qui animait L'esprit des dix autres espions Nous avons dit C'est l'incrédulité Deuxièmement L'esprit d'infériorité Troisièmement Les murmures Et quatrième chose La nostalgie du passé La nostalgie du passé Ils sont nostalgiques du passé Vous vous imaginez Ils ont passé 430 ans En esclavage Sous les coups de fouet Des égyptiens Ils ont souffert Pendant 430 ans Et on vient les sortir De cet esclavage De 430 ans Et ils arrivent En milieu de chemin Et disent Non Nous m'enons un chef Retournons 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 Parce que là au moins On mangeait les concombres Là au moins On mangeait les os Là au moins On avait des choses à manger Qu'est-ce que nous mangeons au désert La manne La manne La manne La manne Insatisfait Il y a combien d'enfants de Dieu Qui sont un peu comme Le peuple d'Israël Dans le désert Dieu t'a arraché D'où tu étais Tu me sembles oublier D'où Dieu t'a arraché Alléluia En 2007 Quand on est arrivé ici Où est-ce que tu étais Où est-ce que tu étais Dans quelles conditions Etais-tu Plusieurs étaient Dans la misère Sans papier Sans argent Sans travail Sans rien Et les années passant Avec la prière Et une vraie intercession Et la méditation profonde De la parole de Dieu Dieu t'a sorti De là où tu étais Il y en a qui étaient Même condamnés à la mort Et Dieu t'a guéri Dieu t'a donné Ce qui est nécessaire Aujourd'hui J'ai l'impression Que plusieurs personnes Oublient d'où Dieu les a tirés N'oublie jamais D'où Dieu t'a tiré Moi je sais D'où Dieu m'a tiré En 1978 J'étais un malheureux Craintif de l'enfer De la mort J'étais un malheureux Sans rien Originaire du village J'étais un malheureux Et Dieu m'a arraché De ce malheur Dieu m'a arraché De cette crainte de la mort De cette peur de la mort Il m'a établi Dans son glorieux royaume Il m'a appelé Il m'a devenu son serviteur Il m'a emmené en Europe Pour le servir Comment je peux oublier D'où Dieu m'a tiré Alors n'oublie jamais D'où Dieu t'a tiré Et eux Ils ont oublié Et ils deviennent Nostalgiques du passé Il y a des gens Qui sont comme ça Comme nostalgiques du passé Souviens-toi D'où tu es venu Pour arriver à El Shaddai Et maintenant Que tu es arrivé Là où tu es arrivé Tu t'imagines que non A El Shaddai Il n'y a rien Il n'y a pas l'onction Il n'y a pas ceci Quand tu n'avais rien El Shaddai était tout pour toi Quand tu n'avais rien Quand tu n'étais rien El Shaddai a prié pour toi Quand tu n'étais nulle part Le passé là-dedans Est celui qui a prié pour toi Quand tu pleurais Tu pleurais où ? Aujourd'hui Tu viens aujourd'hui Pour dire qu'il n'y a pas ceci Il n'y a pas cela à l'église Honte à toi Alors que le Seigneur nous aide Que le Seigneur nous aide A ne pas être nostalgique Des choses Les choses qu'on a vomi On veut retourner dedans Ne retourne plus derrière ces choses là Regarde vers l'avant Et c'est ça qui a amené Le peuple d'Israël A mourir dans le désert Si tu ne veux pas mourir Dans ce désert Repends-toi Et pratique tes premières oeuvres Alléluia La cinquième chose Parce qu'il faut que j'avance Vous vous rappelez Que nous sommes en train de voir L'esprit qui a animé Les dix espions Les dix qui ont dit Non, nous ne pouvons pas Entrer dans le pays Parce qu'il y a des géants Il y a de ceci Je vous rappelle donc Que la première chose Qui animait ces gens là C'était l'incrédulité La deuxième chose C'est l'esprit d'infériorité La troisième chose C'était les murmures La quatrième chose C'était la nostalgie Du passé Le passé est passé Alléluia Le bon vieux temps Est-ce que vous croyez Que quand on dit Le bon vieux temps Il était aussi bon que ça Quand les gens Qui ont vécu la guerre 39-45 La deuxième guerre mondiale Ils vous parlent aujourd'hui Du bon vieux temps Est-ce que ce temps là Était bon ? Non Les gens étaient dans la misère Ils n'avaient rien à manger Ils n'avaient pas d'argent Ils n'avaient pas de travail Ils étaient dans la souffrance Et aujourd'hui Quand on se retrouve Dans le Covid-19 Quand on se retrouve Sans travail On dit Oh le bon vieux temps Il n'était pas aussi bon Que vous le pensez aujourd'hui Alléluia Et ce que tu vis aujourd'hui Ne sera pas aussi bon Que ce que tu vas vivre demain Ne sois pas Histologique du passé Et la cinquième chose Qui animait ces dix espions là C'était la rébellion Au verset 9 La parole de Dieu Les invite A ne pas être rebelles à Dieu Ne soyez pas rebelles au Seigneur Et je ne vais pas m'attarder là-dessus Parce que j'ai pris toute une session Pour vous parler de la rébellion Refuser d'obéir à ce que Dieu Nous a tracé comme ligne C'est ça la rébellion Refuser de marcher d'après la parole de Dieu La rébellion a amené Saül A perdre son trône La rébellion a amené Saül A mourir sur le champ de bataille Et c'est la même rébellion Qui a amené Israël A mourir dans le désert A tomber Mort dans le désert Excepté Josué et Caleb La rébellion va t'amener à la mort Ta rébellion de la parole de Dieu Va t'amener à la mort Est-ce que vous m'entendez ? Et ma prière est que Tu ne meurs pas Parce qu'aujourd'hui Tu es rebelle à la voix de Dieu Que Dieu te garde en vie Pour que tu te répandes Et que tu entres dans son ciel Auprès de Jésus Alléluia La rébellion Ne sois pas rebelle s'il te plaît Écoutez-moi bien Je ne cesse de le répéter Ton petit cerveau là Écris Écris bien Écris Mon petit cerveau Ne peut pas comprendre la pensée du grand Dieu Écris ça Mon petit cerveau à moi Ne peut pas comprendre la pensée du grand Dieu Alléluia Tu es là avec un petit cerveau Et tu penses que tu peux comprendre les choses de Dieu Tu ne peux pas comprendre Même si tu es déclaré Avec un QI au-dessus de la normale Le plus intelligent des hommes Ne peut pas comprendre la pensée de Dieu Tu as besoin de l'esprit de Dieu Pour comprendre ce que Dieu veut C'est pourquoi Il ne faut pas se rébeller Quand Dieu dit quelque chose à son église Que tu ne comprends pas Arrête de murmurer Arrête de parler Obéis simplement Parce que tu ne peux pas comprendre La pensée de Dieu Quand Dieu dit à Josué Vous allez prendre Jéricho Simplement en faisant les tours Au tour de Jéricho Sonnant de la trompette Quel est le général qui va dire Alléluia Waouh Quelle stratégie militaire Moi j'ai été un soldat On ne prend pas une ville En faisant le tour de la ville On ne prend pas une ville En sonnant de la trompette Devant nos ennemis Mais vous voyez Ce qui va amener la victoire Pour Josué Contre Jéricho C'était l'obéissance à la parole de Dieu Et ils sont en train de faire Le tour de la ville Une fois par jour Et les gens de Jéricho Étaient sur la muraille Et puis regardez Mais regardez Les idiots là Des israélites Vous pensez Faire le tour là Danser au tour de la ville Et puis elle va tomber Pendant sept jours Septième jour Il dit Vous ferez sept fois le tour de la ville Et Josué ne cherche pas à comprendre Il fait sept fois le tour de la ville Et le septième tour Vous sonneriez de la trompette Et la muraille va s'écouler Et quand au septième tour Il a fait sonner de la trompette La Bible dit que la muraille s'écroule Alléluia Il y a des choses Qu'on ne peut pas vous expliquer Il y a des choses Que je ne peux pas m'expliquer Si Dieu dit Faites ceci Parfois je ne comprends pas pourquoi Mais je m'applique à faire ce que Dieu dit Parce que je sais que si ça vient de Dieu C'est le chemin par lequel nous devons passer Alléluia Amen Donc s'il vous plaît Si vous avez tendance à murmurer Si vous avez tendance à parler contre les programmes Eh bien il faut arrêter Parce que c'est diabolique Tu prêtes ta bouche au diable Et tous ceux qui sont des agents du diable Ne terminent jamais bien Alléluia Moi j'ai refusé d'être un agent du diable Écris 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 là Comme commentaire Je refuse d'être l'agent du diable Écris bien Je refuse de prêter ma bouche au diable Pour parler par moi Parce que le diable parle par la bouche de certaines personnes Pour faire mal à l'oeuvre Pour faire mal aux frères et sœurs Alléluia La rébellion Il faut se débarrasser de toute rébellion Alléluia Et puis Sixièmement Je vous ai dit Que nous sommes en train de voir L'esprit qui animait les dix autres Qui sont morts dans le désert Le sixième élément qui animait leur esprit C'était le mépris des choses divines Le mépris des choses divines Dieu lui-même dit Au verset 23 Tous ceux-là Ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner Tous ceux qui m'ont méprisé Ne le verront pas Ils ont méprisé Dieu Ils n'ont pas calculé avec Dieu Ils n'ont pas mis Dieu à sa juste valeur Ils ont décidé ce qu'ils veulent Devant ce que Dieu dit Oh Dieu tu as dit ceci Mais nous nous estimons que Non ceci ne semble pas bien Alors nous allons en faire à notre tête Nous voulons faire comme nous voulons Alléluia C'est pourquoi Jésus disait Jésus disait dans Matthieu Matthieu 6 verset 24 Il dit Personne ne peut Servir deux maîtres à la fois Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois Parce que Ou vous aimerez l'un Et vous allez haïr l'autre Ou vous allez vous soumettre à l'un Et vous démettre à l'autre Et il conclut en disant Personne ne peut servir Dieu et maman On ne peut pas servir Dieu et maman On va aimer l'un On va mépriser l'autre Donc Celui qui n'aime pas Dieu là Il le méprise C'est pourquoi il dit Le premier commandement C'est que tu aimes l'éternel ton Dieu De tout ton coeur De toute ton âme Il ne s'assemble pas avec moi Il disperse Il n'y a pas de neutralité Dans le royaume de Dieu Écris ça Il n'y a pas de neutralité Dans le royaume de Dieu Je ne peux pas être neutre Dans ma marge chrétienne Alléluia Qu'est-ce que tu penses de tel problème ? Moi je n'en pense rien C'est diabolique Est-ce que vous comprenez ? On ne peut pas être neutre Dans le royaume de Dieu Si tu n'es pas avec Dieu à 100% Tu es avec le diable à 200% Alléluia Si tu ne travailles pas avec Dieu à 100% Et bien c'est que tu travailles avec le diable à 200% Le mépris des choses divines Quand Dieu ordonne quelque chose Il ne faut pas mépriser Alléluia Et parce qu'ils ont méprisé Dieu Parce qu'ils n'ont pas mis Dieu à sa place de valeur Parce qu'ils ne se sont pas souciés De marcher d'après ce que Dieu leur a dit Ils sont tous morts dans le désert Et ma prière est que personne de El Shaddai Ne meure dans le désert de 2020 Que tu arrives à l'excellence en 2020 Comme Dieu l'a promis Que tu puisses arriver à cette excellence Au nom de Jésus Alléluia Amen Et la dernière chose La dernière chose Ça m'a fait rire quand je lisais ce passage-là Au verset 44 Nous sommes dans Nombre 14 Verset 44 Regardez Déjà on peut lire à partir du verset 39 Le septième esprit qui les animait C'était l'obstination L'esprit d'obstination Regardez au verset 39 Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël Et le peuple fut dans une grande désolation Maintenant Ils ont décidé De ne pas Monter dans le pays promis Parce que les dix espions Les ont convaincus Que c'était la mauvaise chose à faire Même si Dieu leur a dit de partir Ils se sont laissés convaincre Par les dix espions Et Moïse dit Et bien puisque Vous avez suivi Ce que les dix espions ont dit Vous allez tous mourir dans le désert Excepté Josué et Caleb Parce que vous n'avez pas observé la voix de Dieu Et regardez au verset 39 Moïse rapporta donc Toutes ces choses à tous les enfants d'Israël Et le peuple fut dans une grande désolation Maintenant ils sont désolés Verset 40 Ils se levèrent de bon matin Et montèrent au sommet de la montagne En disant Nous voici Nous montrons Au lieu dont a parlé l'éternel Car nous avons péché Est-ce que c'est une manière De résoudre son péché ? Est-ce que c'est de cette façon Qu'il faut demander pardon à Dieu ? Non Moïse dit Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'éternel ? Cela ne réussira point Écoutez-moi bien Tout ce que tu es en train d'entreprendre Dans les murmures Ça ne réussira pas Tout ce que tu es en train de prendre Dans les plaintes Ça ne réussira pas Tout ce que tu es en train d'entreprendre Dans la désobéissance Ça ne réussira pas Arrête ce programme Parce que tu vas échouer dans ce programme Moïse dit non Vous n'allez pas réussir Verset 42 Ne montez pas Car l'éternel n'est pas au milieu de vous Ne vous faites pas battre par vos ennemis Est-ce que vous m'entendez ? Car les Amalécites et les Canadiens Sont devant vous Et vous tomberez par l'épée Parce que vous vous êtes détourné de l'éternel L'éternel ne sera point avec vous Écoutez la suite Ils s'obstinèrent À monter au sommet de la montagne Mais l'arche de l'alliance Et Moïse Ne sortirent point au milieu du camp Alors Descendirent les Amalécites Et les Canadiens Qui habitaient cette montagne Et ils bâtirent Et les taillèrent en pièces Jusqu'à Orman Waouh Et ils sont tous morts Est-ce que vous m'entendez ? L'obstination L'obstination Il y a des gens qui sont tellement obstinés Vous avez fait des choses Vous même vous savez que ce que vous faites là Dieu n'aime pas On n'a pas besoin de prophète Pour te dire que ce que tu fais là Dieu n'aime pas Toi-même tu sais Mais puisque tu sais que Dieu n'aime pas Pourquoi t'obstiner à continuer dans cette voie ? Il faut que tu arrêtes cette chose aujourd'hui Parce que tu vas Tu couds tout droit dans la perdition Tu couds tout droit vers le mur Et que le Seigneur nous aide ce matin A comprendre que cet esprit Qui a animé les dix espions Cet esprit les a amenés à mourir dans le désert Ils ne sont jamais entrés dans le pays promis Il n'y a eu que les deux Josu et Caleb Qui sont entrés Dans le pays promis Hallelujah Alors Je pense que Je vais m'arrêter comme ça pour aujourd'hui Mais je vous laisse un petit aperçu De ce que nous allons voir le dimanche prochain A propos de ce qui s'est produit L'esprit qui animait justement L'autre esprit Qui a animé Josu et Caleb L'esprit différent Qui a animé Josu et Caleb Donc la première chose dans cet esprit là C'est qu'il ne s'aligne pas derrière la majorité Hallelujah Ça c'est la première chose Et je vous laisse les six autres choses Qu'on va voir le dimanche prochain Ils ne s'alignent pas derrière la majorité Les dix Vous vous imaginez Vous êtes deux sur dix Vous êtes la minorité Tous les dix là ont dit Non, 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 non Et vous êtes deux Vous arrivez et vous dites Oui, 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 oui Pourquoi ? Parce qu'ils ont refusé De s'aligner derrière la majorité Alors ne t'aligne pas derrière la majorité Ce n'est pas parce que Dans l'église Il y a X centaines de gens Qui ont dit que c'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Alors qu'il y a peut-être Deux ou trois personnes Qui ont dit non Ce n'est pas comme ça Nous avons entendu Dieu Suis la voix de Dieu Pas la majorité Alléluia Suis la pensée de Dieu Pas ce que La majeure partie pense Alors c'est pourquoi Je vais vous annoncer La suite de notre programme Dimanche prochain Parce que le confinement Ne s'arrête pas Qu'est-ce que nous allons faire ? Qu'est-ce que nous devons faire ? Eh bien Je vous annoncerai La suite du programme Dimanche prochain Pour que les uns et les autres Se préparent Donc priez pendant ce temps-là Et laissez Dieu vous parler Alléluia Alors soyez bénis Soyez bénis encore Et que la bonne mine du Seigneur Vous accompagne dans la victoire Parce que si Nous sommes animés D'un autre esprit D'un esprit différent C'est en ce moment-là Que nous allons entrer Dans l'excellence Que Dieu a préparé pour nous Soyons donc animés De cet esprit différent De cet esprit Autre esprit Qui n'est pas l'esprit Des dix espions Au nom de Jésus Amen Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501